Merci Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président, chers collègues. Le SRADET nous donne à voir un nouvel horizon pour notre région. C'est certes un document prospectif, sommes toutes assez techniques, mais en réalité c'est un document qui nous fait entrer dans de l'opérationnel et du concret pour construire les Hauts-de-France de demain, les Hauts-de-France de 2040, les Hauts-de-France de nos enfants. Ces Hauts-de-France de demain, nous les voulons toujours plus durables, plus respectueux de leur environnement, mais nous les voulons aussi toujours plus attractifs, plus compétitifs et créateurs d'emplois. La gestion des déchets et l'économie des ressources, des matières premières, telles qu'inscrites dans le SRADET, sont aujourd'hui des enjeux incontournables et essentiels pour nos territoires, avec l'objectif de pouvoir créer des emplois et de la valeur ajoutée ancrée localement. C'est en résumé ce que permet l'économie circulaire. Cette transition économique en rupture avec l'économie traditionnelle se doit d'inventer de nouveaux modes de production et de consommation en créant des coopérations entre les acteurs économiques et en incitant les innovations. Cette transition économique présente des avantages à bien des égards pour répondre dès aujourd'hui à nos enjeux de demain. Tout d'abord, le fait de contribuer au développement économique régional est d'être une opportunité de rebond pour les entreprises, des usines à l'artisan. Réindustrialiser, relocaliser, créer de nouvelles activités, préserver des savoir-faire, améliorer la compétitivité, autant d'items qui auront des impacts positifs en termes d'emploi. L'économie des ressources est également un enjeu majeur, produire plus de richesses avec moins de ressources matérielles. L'économie circulaire permet d'anticiper l'approvisionnement durable du territoire, la préservation des ressources et leur utilisation raisonnée, ainsi que la mise en place des conditions nécessaires vers plus de circularité et de circuits courts. Et enfin, l'économie circulaire est bonne pour le climat en contribuant à la décarbonation, en ayant un effet sur les émissions indirectes de gaz à effet de serre, en favorisant les matières premières issues du recyclage, l'éco-conception et la sobriété énergétique. C'est donc une réponse concrète face au changement climatique. Vous l'aurez compris, territoire, entreprise, des plus grandes aux plus petites et habitants, tous ont intérêt à ce que les Hauts-de-France s'engagent davantage dans l'économie circulaire et tracent le chemin d'une économie compétitive, durable, engagée dans nos territoires, créatrice d'emplois dans une région plus indépendante en ressources et en énergie, plus respectueuse de son environnement. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie.